Musique Bonjour, bonsoir très chers internautes du monde entier, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette belle émission intitulée Sabaskil. Quand vous êtes en train de les constater, nous sommes devant le bâtiment administratif de l'Inikin, donc ça bascule au sein de l'Inikin, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité à l'Inikin, raison pour laquelle on est venu voir les coordonnateurs, les étudiants pour qu'ils puissent nous éclaircir vraiment en réalité qu'est-ce qui se passe au sein de l'Inikin. Je suis là votre simple serviteur, c'est-à-dire qu'il faut dire, comme je vous avais promis, dans le bâtiment, les coordonnateurs, après ces interviews, ils n'avaient pas n'importe qui. En premieres dites, moi j'ai vraimentохprivé dans les Clarks Student et moi c'était d'y clarifier dans Guilbert et moi comme je le suis, c'est vrai que c'est que je me suis covidlin dans l'Inikin qui n'a pas eu envie de ricaier ». Oh your phone, alors moi je suis allu à mêler. Donc de même temps, c'est sûr que c'est un accord de l'Inikin devant le bâtiment administratif. Oui les uns dis bien, comme l'Heart ce n'est dans l'Inikin et historique, on veut dire que c'est en réalité qu'un effort individuaientairs. Monsieur Lecordon s'il vous plaît Bonjour Monsieur Lecordon Bonjour Monsieur le journaliste Ok, si vous pouvez vous présenter Je me prénomme André Josué, mon nom est Moussamba Si vous pouvez parler fort s'il vous plaît Mon nom est André Josué Moussamba André Josué Moussamba Vous êtes qui ? Je suis le coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa Ok, coordonnateur vraiment Parce que la question ça se pose beaucoup Il y a des internautes, il y a des internautes Il y a des internautes presque dans le monde entier Je vous plaît, c'est un moment donné Il y a des internautes, c'est l'université de Kinshasa Mais je vous prions recevoir en réalité Un mois se poste Un mois, je vous plaît Puis mes parents se posent vraiment trop de questions concernant Et ça, vous savez, je vous parlez de l'initilement Mais je vous dis et vous allezこう Dans l'année blanche On veut comprendre en réalité Monsieur Lecordon Qu'est-ce qui se passe en réalité ici à l'Inekine ? C'est depuis un temps que nous avons constaté C'est depuis un temps que nous avons constaté la grève que l'ensemble de professeurs par leur association à Poukine avaient déclaré. La grève est tentée d'être persister, elle continue, donc on ne fait que constater qu'il y a la grève sur les sites. Et vous, étant que coordinateur, vous devez avoir plus d'informations pour éclaircir ce qu'ils sont en réalité. Parce que, heureux de constater, c'est à vous vraiment de nous expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. On nous a appris aussi que non, aujourd'hui, beaucoup d'annagina ministres parce que vous êtes surpris comme tout étudiant, mais vous, vous êtes les coordonnateurs, vous devez avoir plus d'informations pour nous expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. En fait, je ne suis pas d'abord pour tes paroles de professeurs, parce que la grève, ce sont les professeurs qui ont déclaré cela. Mais seulement, ce que nous savons, c'est que le professeur avait des recommandations qu'ils avaient faites à l'encontre du chef du gouvernement, et ils avaient trouvé un compromis qu'on devait les payer un palier. Et tous ces arrangements ont eu lieu par rapport au réaménagement du taux de frais d'études. Parce qu'à la fin, on payait toujours au taux de 16. Avec l'instruction du ministre, il nous a été demandé de payer au taux de 92 pour cette année académique 2017-2018. et les professeurs avaient certaines revendications. Ils ont proposé au gouvernement et le gouvernement s'attèle pour trouver des solutions pour répondre à ce qui est de la prime de professeurs. Ok. Mais selon nos sources, aujourd'hui, on nous a appris que non vous, les coordonnateurs, vous êtes vus avec les ministres. Parce que c'était prévu que non, que les étudiants marchent pendant trois jours. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez parlé avec le compromis que vous avez eu avec les ministres ? Avec les ministres, les étudiants ne devaient nécessairement revendiquer. Nous l'avions déjà fait l'autre fois, le jeudi. Et les étudiants ont échangé avec les ministres. C'était toute la coordination. Nous leur avons demandé d'aller plaider pour notre cause parce que nous ne voulons pas que cette année soit perdue. Alors qu'ils plaident rapidement pour notre cause, que nous puissions vite récupérer les retards. Donc, comme l'Assemblée générale de la Poukine devra se tenir ce vendredi, il va y avoir des échanges avec le président de la Poukine ainsi qu'avec l'Assemblée générale de professeurs pour déclarer sur la levée définitive de cette grève. Vraiment, mais en réalité, des fois, on n'arrive pas à comprendre. Tantôt il y a la revendication, tantôt des grèves, tantôt on ne comprend pas s'il s'agit d'augmentation des transports en réalité. C'est quoi vraiment ? Parce que c'est comme s'il y a un engouement qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer vraiment que c'est la grève, tantôt c'est l'augmentation des transports. Moi, je peux vous dire clairement, vous voyez ici, il n'y a pas une revendication, si votre caméra peut tourner, tout marche à la normale à l'université, les bâtiments ouverts, les étudiants, ceux qui veulent être dans des facultés, sont dans des bibliothèques en train d'étudier, de préparer aussi leur mémoire. Seulement que les professeurs n'arrivent pas à dispenser leurs cours compte tenu de la décision de la Poukine d'observer un climat des grèves. On est sûr que dans peu de temps, on va lever cette mesure et tout va répondre à la normale. Concernant les transports, nous, l'université de Kinshasa, nous avons une chance, c'est que les deux grands acteurs, à partir du trafic et puis de l'intendance, nous sommes servis à volonté par la société Transco, qui jusqu'à aujourd'hui a encore maintenu leur prix de 500 francs, qui ne dérange pas vraiment trop l'enveloppe de l'étudiant. Et alors, on demande aussi aux autorités, nous formulons ces plaidoyers, de multiplier encore plusieurs bus, de nous apporter encore beaucoup de bus à telle enceinte que ça puisse desservir ces étudiants parce qu'il y a plus de 18 000 étudiants qui visitent les sites chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Et aussi des touristes et toute personne qui vient sur les sites universitaires. Comme vous en venez, là aussi, peut-être que vous avez apprêté soit les Transkins ou encore les Transco. C'est un peu ça. Moi, pour arriver ici, j'avais pris la moto. Mais, messieurs les cordons, vraiment en réalité, pour moi, je trouve que non, les Transco, c'est un peu insuffisable par rapport à le nombre d'étudiants de l'Inikin. C'est un peu de parcours. Selon nos sources, on nous a dit qu'aujourd'hui, en réalité, des ordres, il n'y a qu'est-ce que ça. Moi, d'ailleurs, pour prendre l'autorisation pour faire avec vous l'interview, j'étais à la police, j'ai entendu là-bas à Home 30. Ils ont déjà commencé et puis après, vous avez envoyé vos éléments pour aller calmer. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Parce que vous nous dites Home 30, ça n'avait pas vraiment à y relatif avec le désordre ou la revendication, mais seulement que les étudiants Home, quand il y a un problème de vol, il me semble, c'est que les services m'ont renseigné, c'est qu'il y avait un problème de vol et on tapait sur un étudiant, c'est ce qui peut-être aussi pouvoir alerter la police universitaire, surtout que vous comprenez que les sites sont calmes, mais sinon, il y a la convivialité, il y a un esprit de joie, il y a toute cette ambiance qui a toujours existé sur les sites. Donc, tout est calme, tout marche à la normale et nous continuons à faire ces plaidoyers, des demandes aux autorités du gouvernement central d'aider rapidement que les étudiants puissent reprendre le cours normal avec tous les professeurs qui est dans le cours dans d'autres universités privées. C'est un peu ça. Mais à ce que nous sachons, on nous a également appris selon nos sources, les étudiants de 2016, 2017, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore défendu l'air mémoire. Je dois vous dire sincèrement, là au moins comme vous n'avez pas encore assez d'informations mais je vais vous les fournir. Vous êtes là pour ça ? Oui, alors, il y a certaines facultés qui ont des retards qui étaient déjà inscrits il y a plusieurs années. Alors, vous devez savoir peut-être avec ce mouvement de grève qui est le professeur et même déclenche, nous devons suivre leur rythme parce que quand on doit répondre le cours, on doit récupérer le retard et c'est déjà ce retard que nous accumulons ont des effets négatifs à la fin compte tenu de la tenue de la session. Il y a des cas, par exemple, la faculté des pétroles et gaz et celui de la faculté des sciences. D'ailleurs, communément, à la coutume, les défenses, outre d'autres facultés, les étudiants aiment toujours faire leur défense à la deuxième session. Ce qui importe que l'année académique, par exemple, quand je vous donne de 2017 à 2018, si on doit défendre, les défenses doivent se faire avant le mois de juillet parce que les collations des grades s'est faite le 31 juillet ici, là, derrière, à l'amphithéâtre. Alors, quand vous ratez la première session, vous devez le passer à la deuxième. Et honnêtement, nous savons que la deuxième session ne va pas intervenir d'ici le mois d'octobre. Souvent, ça intervient l'année qui suit. Donc, s'ils ratent la défense pour 2018 vont défendre en 2019. En 2019 ? Oui, c'est ça. Non, ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça. Il n'y a pas des réclamations des étudiants ? Non, en fait, ça, je dois être clair, c'est un système qui achante un peu plusieurs étudiants. C'est un système que les étudiants aiment bien parce que d'abord, surtout que nous saluons aussi l'autorité, les autorités académiques qui ne sont pas trop exigeantes parce que réellement, quand on doit défendre à la nouvelle session, on doit d'office payer les frais académiques. Mais quand nous plaidons auprès du recteur et du secrétaire général académique, là, le recteur, je cite le professeur Daniel Goumé-Ndjouzi et le secrétaire académique, le professeur Moussaou Kalombo qui aiment bien toujours trouver intérêt d'attendre à travers les étudiants et de les permettre de défendre rapidement. Mais s'il n'y avait pas de grève, je vais vous rassurer déjà que les défenses devront commencer au mois de juin pour bien clôturer l'année académique. Tordon, une dernière question peut-être, on nous a appris que non, vous étiez menacé. Non, les menaces nous n'avons pas eu, nous n'avons pas eu, seulement qu'il y a des mauvaises langues d'autres fois qui changent de message, mais nous, nous pouvons que l'ancien c'est le message. Cette nouvelle coordination, nous nous sommes assignés un devoir, c'est lui de pacifier ces sites universitaires. Il n'y a pas de développement sans la paix. Alors, notre coordination avec son slogan qui respecte mieux l'uniquine de mon université, vous voyez, des beaux bâtiments et la paix qui est restée notre engagement et qui reste. Donc, nous voulons bien développer cette paix. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire face à toute personne qui veut la paix. Donc, il y a certaines personnes qui sont toujours ennemies de la paix. Alors, vous et moi, on peut les aider à barrer, à barrer, à aller barrer la route parce qu'il faut une paix pour un développement et de cette jeunesse qui peut promettre pour ces pays. merci beaucoup, cordon. Je vous en prie, merci. D'accord. Quand vous avez suivi les cordons des étudiants de l'uniquine, il nous a tout expliqué en réalité ce qui se passe au sein de l'uniquine. Vraiment, je vous avais dit que non, votre émission, Sabaski, c'est une émission scientifique. Donc, on doit voir une différence entre certaines journalistes et nous qui nous sommes les journalistes bien formés. Je vous remercie vraiment, j'ai sali ma mère, chérie, que j'aime beaucoup, maman, Bougit, 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 Samanta, Fodji, J'ai sali Glodi, Lundam, Bingham, Bali, J'ai sali Plamedi, ma foie, la autre, elle m'a dit Pierre, je suis là, c'est vrai qu'il faut du dispo, vous allez voir les numéros. Si vous voulez aider certains étudiants, les numéros, ils ont assez, ils ont bien les étudiants, ils ont bien des numéros. Je vous remercie, je vous aime beaucoup, bye.